Après la tenue du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et de son fond bleu, les 29 et 30 septembre derniers, où les chefs d'État ont appelé, entre autres, la communauté internationale à accompagner les initiatives de conservation et de préservation des écosystèmes spécifiques, notamment les tourbillères qui séquestrent près de 31 milliards de tonnes de carbone et contribuent au maintien de l'équilibre climatique mondial, Cet appel a été entendu par les États-Unis d'Amérique, qui ont dépêché à Brazzaville ce 4 octobre 2021 le Dr Jonathan Pershing, envoyé spécial adjoint pour le changement climatique, afin d'engager des échanges avec le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo, sur la lutte contre le réchauffement climatique et la future COP26 de Glasgow en Écosse. Les bassins du Congo sont un des trois plus importants du monde, donc le Congo, l'Amazonie et le secteur forêt de l'Indonésie et les pays dans cette partie du monde. Si on ne mettra pas en marche les nouveaux programmes ici, dans ce secteur forêt, on ne peut pas faire une solution du problème du climat, du changement climatique. Et sinon, les températures augmentent, les déluges sont plus fréquents, il y a des problèmes avec la sèchesse. C'est très important d'avoir une conversation avec nos partenaires, les partenaires comme le Congo, pour mettre en marche les nouveaux programmes pour protéger cette forêt. Jonathan Pershing et Denis Sassou Nguesso ont également discuté sur la manière dont les États-Unis et le Congo peuvent mutualiser leurs approches de lutte contre le changement climatique et ses impacts négatifs sur l'environnement. Nous sommes en train maintenant de faire notre promet. En avril, le président Biden a annoncé un double de notre finance. Donc après six mois, dans le mois dernier, en septembre, dans les Nations Unies, il pensait que ça ne s'est pas assez. Il annonce encore un double. Donc maintenant, c'est quatre fois. Nous commençons maintenant de mettre en marche les nouveaux programmes avec les nouvelles finances. Les programmes sur le Congo, absolument. Le programme de forêt global, mondial, et aussi le programme dans d'autres secteurs. Le programme dans l'industrie, le transport, l'énergie, pour tout, avec le pays en développement. En rappel, les États-Unis sont impliqués dans de nombreux projets visant à préserver les écosystèmes du bassin du Congo, l'une des plus importantes sources d'oxygène pour la survie de la planète. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu également avec le PDG du groupe ENI, Claudio Descalzi. Les perspectives d'investissement de cet opérateur pétrolier au Congo étaient au centre de cette rencontre. En effet, Claudio Descalzi est venu présenter au président Denis Sassou Nguesso le projet de production du biocarburant à partir des produits de l'agriculture. C'est parti.